Madame Sarah, Madame Sarah Camus, il y avait une fois, peut-être dans les années 67, j'avais pu moulir avec mon grand salle, on prépare mon âge à cette époque, mais peut-être, j'avais peut-être 10 ans, peut-être 10 ans, peut-être 10 ans, peu importe, histoire importe, c'est Madame Sarah, je voulais reproduire l'idée de Madame Sarah Camus, mais j'ai beaucoup à dire que ça, c'est que j'ai pu dessiner, j'ai beaucoup à dire que ça. Eh bien, puisque c'était longtemps, un fait qui s'est passé longtemps, mais je me souviens, quand on va à la province, après un temps, on veut retourner chez soi, à venir là, et peut-être que je voulais revoir mes amis, pour une vacante, et je ne sais pas, mais comment je me suis trouvée dans ce camion de Madame Sarah ? C'est une belle expérience, ok ? Je me souviens que j'étais à l'intérieur. Je me voyais, je me voyais, je me voyais à l'intérieur avec ma grand-mère, on était allé assis jusqu'au fond. Je pense que j'avais la meilleure place jusqu'au fond. On était pour protéger jusqu'au fond. Est-ce pas vrai ? Je me suis assis au fond avec ma grand-mère, mais, que à mesure que j'ai monté ? Je me suis brandu, je vous donne des personnes, je suis comme une bo contro. Et je vais m'en prendre, je vais m'en prendre science, je pense que c'est respectueusement, c'est Madame Sarah. Bon, quand on parle de madame Sarah, on pense que sur les gens qui parlent beaucoup, sur les mochins qui parlent beaucoup, on n'était pas du bruit, parce que c'était comme un horaire, pas du bruit, mais on était en silence. Et je me suis assise dans mon coin en silence, comme faisait ma grand-mère, et puis, il allait pas me croire, il faisait une perle à l'intérieur. Ce n'est pas le silence, le silence là qui me fait peur, le silence là, c'est le silence de peur, de paix. Le silence de paix, personne ne parlait. Est-ce qu'elles se connaissaient? Je pense qu'elles se connaissaient, la plupart des femmes. Il y avait peut-être deux hommes qui s'asseyaient au bout de la caméra, mais je n'ai pas vu ça tout de suite. C'était comme des personnes qui protégeaient la de madame Sarah, puisqu'ils occupaient la place du risque. Et bien, je m'étais conformée dans mon intérieur, ma grand-mère à côté de moi, elle n'avait pas vu beaucoup plus. Et bien, à ce moment donné, l'air était très bien, m'inspirait. À ce moment donné, je me rendais compte que moi, il y avait un problème. Il y avait un problème. Et je le cachais. Je le cachais. C'était pas mon problème. Et bien, je me rendais compte que je devais le reciter. Mais, cette madame Sarah a aussi ouvert tout. Ils ont déjà, elles ont déjà tout coupé ce que j'avais. Et ma grand-mère faisait un petit cas de chien avec un truc. Je luttais avec quelque chose. Et puis, à une de dire, Et la petite, la petite, la petite, la petite, elle doit s'asseoir devant. Et ma grand-mère se réveillait. La petite, voir que la petite est mort. J'étais la seule petite dans ce camion. Et puis, ma grand-mère ne se quittait pas. Puisque les autres se changeaient de moi. Et puis, on était une voix d'or qui était au bout. Sur le banc ou dehors. Plus près du dehors. Qui dit, passez-moi l'enfant. L'enfant a besoin de respirer un peu d'air. Et puis, on a laissé ma grand-mère là. On traverse les jambes de madame Sarah. Et la madame Sarah, vous pensez qu'elle mettait des choses. Elle avait plein de choses sur leurs genoux. Non. Toutes les marchandises doivent rester sur la tête du cap. La petite, c'était comme un règlement. Si une personne ne se sentait pas bien au fond, c'était facile de passer. C'était facile. J'étais petite. J'étais petite. J'avais une peau, guillemets, ça. C'était facile pour moi de circuler parmi madame Sarah et d'allusion à la place. Et c'était à moi que je réalisais, c'était pas derrière la meilleure place. Le camion de madame Sarah, c'était le vent. C'est les hommes qui en occupaient cette place. Donc, je dis, que je pense à ça. Que je pense à ça. Je dis, mais non. À cette époque, les femmes étaient des minures. Peut-être que c'est pour ça qu'elles ne faisaient pas entendre leur voix comme ça. Je ne comprenais pas. Elles ne parlaient pas du tout. Elles parlaient au besoin. C'est une bonne chose de parler au besoin. N'est-ce pas? Faites-le, aujourd'hui, les femmes parlent trop. Elles ne disaient pas. Elles ne disaient pas. Et puis, je suis arrivé devant. Au l'air. Très bien. Vous avez fait la différence entre l'esprit de l'air et ne pas l'esprit de l'eau. Bête! Elle semble être bien confort. Elle est d'ailleurs. Elle n'avait pas de problème. Elle n'avait plus de problème. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'elle était bonne. Je sais pas. 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 Quand on voit d'une façon à l'extérieur un camion débordé comme ça, tous les produits en haut du camion, les madames s'en ont tasé à l'intérieur, on peut savoir ce qu'il y a dans l'intérieur. On dirait que quand elles sont en silence, ça rend le voyage plus facile. Ça veut dire que quand on est en silence, le chauffeur du camion a beaucoup de sérénité pour conduire. Là où c'est plus facile comme ça, et quand on est dans une situation difficile, on n'occupe pas beaucoup, on économise son énergie. Et c'est ma plus belle expérience, parce que je peux vivre une partie de la vie quotidienne, des pays. Et quand je pense que j'ai vécu, j'ai partagé ce moment avec elle, je me sens fier. Et être avec les madames s'en, voyager avec les madames s'en. Qui peut avoir ce coup de village ? De voyager avec ces madames s'en, de connaître comment nous pouvons rester en silence. Comment elles peuvent aider à nous faire, nous les avoir ? Comment elles me passent comme des mères, de l'une à l'autre, que j'arrive en place de défense, pour essayer de travailler. Nous sommes en pleine de mères. Et même ma mère, quand je lui racontais qu'elle n'avait pas de mères. Je me suis dit, avec ces caractères-là, que j'avais le moment, et le plus dur de mères. Mais non, j'étais en difficulté. Mais on me servait tout de suite. C'est une enfant. C'est une enfant. Eh bien, je dois témoigner que nos paysannes, les madames s'en sont respectueuses. Respectueuses. sur les femmes soumises, leur mari. Et, elles font un travail honorable. Si, elles n'ont pas la ville de la nourriture, la ville ne l'aura pas. C'est, c'est une, c'est.